Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un tutoriel maquillage puisque je vais vous montrer mon maquillage de tous les jours puisqu'en ce moment on est en période de vacances je vais vous montrer un peu le maquillage que je porte pour sortir quand je dois aller au cinéma ou avec des amis etc quelque part j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous avez des idées à me faire partager n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je me ferai un réel plaisir de lire tout ça je vais venir appliquer une bébé crème j'utilise celle-ci de chez Estée Lauder elle m'a coûté 38 euros mais c'est vraiment une bébé crème génialissime et elle n'a pas que des effets de couvrance pour cacher vos imperfections c'est aussi une crème hydratante en même temps et c'est une SPF 35 c'est à dire qu'elle protège un petit peu contre le soleil et je trouve ça vraiment parfait quand vous devez aller en ville etc surtout que le soleil est très fort en ce moment je trouve ça assez intéressant de pouvoir couvrir ses imperfections et en même temps pouvoir se protéger donc voilà j'en mets un tout petit peu sur ma main donc vraiment une petite noisette très très peu et ensuite je vais venir l'appliquer avec une éponge donc j'ai trouvé celle-ci chez Réserve Naturelle à un prix très abordable je crois que c'est 3 euros ou 4 euros enfin bref ils en vendent un paquet de 3 et ensuite je vais tourner un petit peu sur ma paume de main jusqu'à en avoir un peu sur l'éponge et ensuite je vais l'appliquer sur un peu tout mon visage je trouve qu'appliquer un maquillage à l'éponge du moins sa base ou son fond de teint ça a un rendu beaucoup plus naturel qu'avec un pinceau ou avec nos doigts je trouve en tout cas surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience dans le maquillage comme moi, enfin j'ai commencé à me maquiller très sérieusement il y a moins d'un an et enfin je trouve que voilà je ne sais pas encore très très bien manier le pinceau donc je préfère utiliser les pinceaux ensuite je vais utiliser mon antisterne de chez Shiseido je ne sais pas comment vous dites cette marque j'ai plein de produits de cette marque je pense que vous connaissez, je ne suis pas sûre je l'ai acheté chez Mado, je ne sais plus quel est le prix mais ça aussi c'est un produit de qualité mais croyez-moi pour votre teint favorisez les produits de qualité parce que voilà votre peau vous n'en avez qu'une et c'est très important de la protéger et de ne pas mettre vraiment n'importe quoi dessus vous devez vraiment faire attention à ça et je pense que les produits qui ont un prix assez coûteux enfin voilà c'est des bons produits bien sûr pas tous je ne dis pas que tous les produits qui coûtent cher sont des bons produits et tous ceux qui ne coûtent pas cher sont des mauvais produits c'est totalement faux mais voilà c'est cette marque là tous les produits que j'utilise sont très très bons pour ma peau et je suis vraiment très très contente du résultat donc voilà je vais utiliser ce produit-ci pour mon anti-cerne et bien sûr choisissez un anti-cerne qui a un ton en moins qui est beaucoup plus clair que votre couleur normale parce que ça illuminera votre visage et ça, enfin je ne sais pas comment vous expliquer ça ça donnera un effet tout de suite plus lumineux plus réveillé etc surtout au niveau des anti-cerne c'est important donc voilà ensuite je vais utiliser le blush toujours de chez Shiseido c'est un blush vraiment extraordinaire je ne mets pas de blush en temps normal mais c'est un cadeau et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'utiliser ça fait environ deux semaines que je l'ai et il est génial ici franchement il est extra je n'utilise pas vraiment la couleur rose ici parce que bon c'est pas trop mon style mais en tout cas ces deux couleurs-là je les utilise énormément la couleur blanche généralement je l'utilise pour illuminer mon visage en tant qu'highlighter un highlighter a pour rôle vraiment d'illuminer et d'apporter de la lumière et celui-ci je l'utilise pour couvrir un peu mes imperfections etc et j'ai été très contente donc je vais commencer avec la partie blanche ici et ensuite je vais utiliser la poudre la plus foncée donc elle est couleur un peu pêche et l'appliquer aux endroits où je désire réellement cacher quelques imperfections etc je vais passer à mes yeux donc voilà je vais utiliser ma palette et demi-color de chez Make Up For Ever je ne sais plus le prix mais la boutique Make Up For Ever en fait encore dans différentes couleurs bien sûr mais elle en fait plein des petits modèles comme ça et j'adore vraiment l'utiliser je vais prendre la couleur la plus claire c'est-à-dire celle-ci c'est une couleur un peu pêche un peu... enfin voilà c'est une couleur très lumineuse que j'adore utiliser donc c'est vrai voilà ensuite je vais passer à mon coin extérieur je vais prendre cette couleur-ci c'est un marron assez foncé et à l'aide du pinceau estompeur je vais venir en prendre un petit peu bien sûr pas trop parce que ce sont des couleurs assez pigmentées et pour enlever le surplus je vais tapoter sur ma pomme de main donc passez bien du coin externe de l'œil ensuite je vais utiliser ma palette de chez Réserve Naturelle et je vais venir prendre le blanc qui est ici parce que je trouve qu'il est un peu moins pigmenté que celui de l'autre palette et donc je trouve que c'est beaucoup plus joli donc voilà je vais prendre mon pinceau applicateur qui est celui-ci venir en prendre un tout petit peu et venir le placer juste ici dans le coin interne de mon œil pour pour illuminer un peu tout ça je vais passer à ma paupière supérieure je vais reprendre ma palette de chez Make Up For Ever et reprendre la première couleur que j'ai utilisée la plus claire et je vais l'appliquer juste en dessous de mes sourcils et ensuite je vais passer à mes sourcils je sais que pas tout le monde remplit ses sourcils mais moi c'est quelque chose que j'aime faire parce que je trouve que ça relève vraiment le maquillage et pour un effet beaucoup plus naturel je ne prends pas de crayon pour ça je prends mon ombre à paupières ici donc la marron la même que tout à l'heure de chez Make Up For Ever et je vais l'appliquer sur tout mon sourcils obscurcir un peu le coin externe de mon oeil je vais prendre alors je sais c'est pas coutume de voir ça je vais prendre un ancien eyeliner dans lequel il n'y a plus rien plus d'encre ni quoi que ce soit et je vais m'en servir comme un pinceau et prendre un peu de noir donc toujours dans ma palette Make Up For Ever et je vais bien en mettre sur la pointe de mon ancien pinceau et ensuite je vais l'appliquer comme un eyeliner et l'estomper après comme ça ça va vraiment obscurcir le coin externe mais de façon un peu plus naturelle qu'un eyeliner j'ai pas et je vais je vais tapoter un peu et monter un petit peu plus haut que la ligne dans tout le coin externe en fait je vais tapoter un peu avec ma couleur noire que je vais venir estomper après avec mon pinceau estompeur un effet pas plus naturel mais plus homogène plus smoky eyes je vais prendre mon petit pinceau de chez make up forever c'est vendu avec la palette c'est le 10p et je vais prendre un peu de noir et appliquer en dessous de mon oeil donc vraiment à ras des cils j'ai fini tout mon ombre, tout mon fard à paupières etc maintenant je vais prendre mon mascara donc moi j'utilise le L'Age Delirious Mascara donc volume indécent de chez Réserve Naturel et je vais en appliquer donc un petit peu très léger je vais juste venir hydrater un peu mes lèvres avec du labello tout simplement vous avez aimé cette vidéo, que vous aimez ce maquillage, très simple voilà, laissez un commentaire, laissez des j'aime et puis à plus donc je vais faire autre chose à plus à plus à plus à plus et à plus Sous-titrage ST' 501